Aujourd'hui encore la soupe d'ailerons de requins, une tradition remise en question par la nouvelle génération. Grand format signé, Arnaud Migué avec Gaël Caron. Dans ce quartier de Shangwan à Hong Kong le week-end, il y a affluence. Ici on trouve tous les produits de la mer dont raffolent les chinois pour leur cuisine. Estomac de poisson, crevettes, mollusques séchés, concombres de mer et le produit roi dans cette boutique, l'aileron de requins. Les parents veulent le meilleur pour leurs enfants, donc les ailerons de requins c'est très populaire. Toujours manger en soupe, l'aileron de requins a pour monsieur Ling toutes les vertus. Regardez-moi, j'ai 80 ans et je me tiens bien droit. Je n'ai pas mal au dos et c'est grâce à la soupe, c'est bon pour les os. Il y a du calcium et du collagène. Dans cet établissement, il s'en vend une cinquantaine par jour. Mais très prisé des chinois, c'est un incontournable des repas de fête et des grandes occasions. Les ailerons de requins, c'est comme votre foie gras, c'est le plat que l'on sert dans les repas de famille, c'est délicieux. Dans cette rue, 10 000 personnes vivent de ce commerce. Monsieur Ling, issu d'une famille de commerçants depuis deux siècles, va parfois lui-même choisir ses produits chez ses fournisseurs. Des centaines d'ailerons de squal sont arrivés du monde entier. Regardez, ces ailerons, ils viennent du Pacifique Sud. Et puis il y en a aussi qui viennent d'Amérique Latine, Brésil, Mexique. Tout ça, là, autour de moi, c'est dans les deux à trois millions de Hong Kong dollars, 360 000 euros. Mais à quel prix ? Car pour ces ailerons ou nageoires destinés aux tables chinoises, l'homme pêche et tue 70 millions de requins chaque année, 8 000 par heure. La plaque tournante de ce négoce, c'est Hong Kong, où transité sèche sur les toits, des tonnes d'ailerons. Mais pour combien de temps ? Car les dents de la mer seraient menacées. Une espèce de requin sur quatre en danger de disparition. Alors à Hong Kong, des voix s'élèvent pour les protéger. Il y a tellement de demandes que la population de requins ne peut plus supporter ce marché. On doit changer notre culture et notre industrie. Des compagnies aériennes refusent désormais de transporter les ailerons. Et le gouvernement chinois l'a banni des repas officiels. Signe des temps à ce mariage, le fameux plat n'est pas servi. Il y a bien du cochon, de la soupe, mais sans requin. C'est très cher. Avant, si on en servait à son mariage, ça voulait dire qu'on était riches. Aujourd'hui, les jeunes n'en ont plus rien à faire. Une tradition sur le déclin. 90% des jeunes seraient aujourd'hui pour une interdiction totale de la soupe de requin. La page culture. Avant de retrouver notre invité, le chanteur Vianney, direction maintenant...